Sous-titrage Société Radio-Canada Avec l'aide de Flo, je décide de déménager et de changer de chambre. Clairement, c'est quand même un petit passeport au cœur, mais je n'ai pas peur de regretter. C'est vrai que Marine, à un moment donné, il faut également qu'elle se rende compte que le comportement qu'elle tient avec moi, il faut qu'elle le change. Et je pense qu'il y a uniquement la distance qui lui fera prendre conscience des choses. Et si je peux prendre une paise au talon ? Est-ce qu'elle va capter ? Je les aime bien, celle-là. Vas-y, je les prends, on va capter. Tu as raison, je ne cherche pas les problèmes. Je rigole. Non, tu as raison. Elle n'aimait jamais. Je les aime trop. Je déménage, quoi, en fait, là, clairement. Pas manquer tout le genre avec elle, je te dis. Je suis heureux qu'Océane ait fait ça, parce que ça me prouve vraiment qu'elle est prête à faire face à sa sœur, pour moi. Donc honnêtement, je suis contente de sa réaction et ça va permettre même d'avancer. C'est notre premier déménagement, Flo. Ah là, je vais être bien. La tranquillité. C'est bien, là. Et en plus de ça, comme par hasard, la porte qui est juste en bas, c'est celle de Flo. Oh ! Comme par hasard. Ah ouais, c'est ma chambre, là-bas, qui est sûre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de changer de chambre pour montrer à sa sœur qu'elle peut aussi se détacher d'elle. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est qu'Océane, elle s'émancipe un petit peu, c'est qu'elle prenne son envol. Et ça, c'est le meilleur symbole possible. On ne dirait pas, genre, c'est notre fille, elle a pris son premier appart. Je suis en train de durer, ouais. Ouais, voilà, tu vas être bien, là, ouais. C'est bien, Océane, bravo. Papa, maman, j'ai pensé être fière de moi. Bravo. Et bravo. De toute façon, après je serai à la déco, vous inquiétez pas. Je vais me chercher le reste. Je pense que Marine, quand elle va rentrer, qu'elle va voir que j'ai déménagé de chambre, à mon avis, c'était très, très mal à le prendre. J'ai clairement jamais pris les devants avec ma sœur, j'ai jamais osé faire le pas, j'ai jamais osé me tenir tête, me faire face. Je pense que là, clairement, ça va peut-être faire un décret. C'est magnifique. J'ai vraiment eu une idée de faire du serpent. Ça donne vraiment envie de faire des bisous, ça, ce paysage-là. J'ai vu les amoureux aussi. J'arrive, bébé. Baga, t'es en fait milieu, mais bon, c'est pas grave. C'est bon, tant que je t'en fais pas. On a passé une super bonne activité dans le désert. Simplement, Léna et Baga sont aux extrémités, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas. Voilà, c'est vraiment glaçail entre eux, du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on voit la distance de sécurité entre Léna et Baga. Quoi ? On voit une distance de sécurité entre vous deux. Eh ben... Elle a dit quoi ? Ah, ok. Kevin, elle a dit quoi, Léna ? Elle a dit « Lé, 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 Lá ». Dans ce cas-là, je reviens tous mes amis. Lé, 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 Lá. Baga, vous savez ce que j'ai dit ? Ouah, ouah, ouah. On en parle rien, Léna. Baga ! Est-ce qu'il y a un mur entre vous, d'un coup, comme ça ? Il y a du sable, encore. C'est beau, elle m'a construit le mur de Berlin, quoi. C'est toi qui l'as mis à mur. Non, Baga et Léna, ils ont vraiment dit « Lé, mets les choses au clair, c'est très bien. » Voilà. Du coup, on attend que Baga passe un coup de fil. Non, je disais. On a dit « surtout pas de pression », tu vois, mais c'est bien, non, c'est bien. Voilà. Là, je ne te parle plus. Léna, elle lui a dit « Voilà, le temps que tu n'as pas réglé tes histoires, je ne te parle plus. » Baga, le problème, c'est que moi, je le connais. Là, il utilise la technique de « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. » Léna, elle dit « Voilà, moi, non, stop, stop, stop. » Mais voilà, elle le regarde, Baga, quand même, ça se voit et elle n'aime pas qu'il soit loin de lui. Et je pense que si quelque part, on se rapproche, c'est sûr. C'est sans Baga. Oui, c'est sans Baga. C'est sans Baga. Sans Baga au sable. Sans Baga, c'est vrai. Baga, toi qui a besoin de réfléchir, regarde, monte-toi les dunes un peu, là. Les dunes. Je monte très haut de la dune. Vas-y. Allez, vas-y. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Il écrit « Help » dans le sable. Je vais y aller. Vas-y, vas-y, écris « Help » et tout. Là, ça va être magnifique de dos, là, comme ça. Baga, prends ton destin en main. La dune va t'aider. Allez ! Tu es presque. Tu vas y arriver, Baga. Tu nous diras si tu y vois plus clair, tu es plus près du soleil. Voilà, stop, c'est bon, c'est bon. Il se barre. C'est sûr qu'il est tombé. Là, il va revir. Tu vas voir. Baga part dans les dunes pour trouver son chemin, trouver sa voie, savoir c'est qui de sa copine ou de moi, genre il préfère. Ça m'amuse, il est là. Amour ! Je suis là ! Alors ? Je ne l'ai toujours pas trouvé. Baga, regarde, elle t'a fait des signes. Regarde. J'arrive ! Ok. Viens me faire un câlin, Baga. J'ai vu un signe là-bas. Tu sais de quoi ? Tu as vu un signe ? Je ne sais pas, la première lettre, L. Non. Bon, ce n'est pas la suite, la deuxième. Tu avais en voie la deuxième ou pas ? Dans le L, il y a Lina, mais aussi Luna. Voilà, je fais un peu d'humour. J'en rigole, mais au fond de moi, je ne rigole pas tellement. Je réalise qu'il me faut plus de temps pour réfléchir à tout ça, à la situation. En tout cas, je viens de passer un bon moment. Et même s'il y avait des distances, là, j'ai vu que c'était impossible qu'il y ait des distances entre Léna et moi. Je pense qu'il est temps de rentrer parce qu'on commence à avoir froid, là, non ? On y va. Marine, on te laisse là ? C'est parti. On te laisse là, Marine ? Oh non ! Allez, on s'est amusées. C'était vraiment une super activité. Ça a permis de me vider la tête, mais il est temps pour nous de rentrer à la villa. Et j'espère vraiment qu'Aux-Saint s'est calmée, qu'elle a pris du temps pour réfléchir. Et j'espère qu'elle va voir qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Oh non ! Oh ! Oh non 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 ! Bon, on va voir ce qu'il s'est passé à la villa. Allô ! On est là ! Allô ! Allô ! Du bateau ! Aïe, 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 elle a le sourire. Elle a le sourire. Vous avez fait quoi ? On a fait du surf dans le désert. La Marine rentre d'activité. Je pense qu'elle est très loin de se douter que j'ai pris les devants. Donc j'ai un peu peur de voir sa réaction. On a une grande nouvelle. Ah ouais ? On a une très très grande nouvelle. Ben... C'est à toi de le dire, hein ? C'est quoi ? Hein ? Ben t'as déménagé, frère. Tu veux revenir ? Ah oui, oui ! Non ! Ah oui, mais attends. Elle a changé de jambe. Si j'ai déménagé, je dors en haut maintenant parce qu'au moins il n'y a plus de conchus avec Marine. Mais je te crois pas. Mais au moins ça engoule pas toute la nuit, quoi. C'est pas envie de ça. Ça fait plus tard qu'est-ce que là j'ai arrêté. Au fond de moi, je suis vraiment dégoûtée, ça me brise le cœur. Mais en fait, d'un côté, j'ai pas envie de lui montrer. Il ne manquerait plus que ça. Si elle veut être égoïste, ben qu'elle le soit. Moi aussi, je vais l'être. Au bout d'un moment, je vais penser aussi un peu à ma gueule. Ça te fait quelque chose Marine ou pas ? Qu'elle soit partie ? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ça va, elle a juste à prendre l'ascension. De toute façon, tous les jours, je m'attends un truc avec elle alors. Mais de toute façon, tu t'en fous, non ? Tu t'en fous de toute façon, non ? Tu m'as dit, tu fais ta vie, c'est la vie. Tu vas là, clairement. Tu mets à l'extérieur, on verra. On en parlera. C'est parfait. C'est reparti, les gars. C'est bon, les frères, voilà. Ça y est, c'est bon. C'est bon, tu as pris ton indépendance. Ça y est, c'est bon. C'est réglé. Moi, j'aimerais vraiment que ma soeur me dise, ben écoute, clairement, ça m'embête que tu sois partie. J'ai pas envie de te perdre. J'ai envie clairement que cette relation qu'on a change. Mais non, Marine décide encore de me tenir tête et je me rends compte qu'elle changera jamais. Elle fera jamais les efforts pour qu'entre nous, ça aille mieux. Ça a tapé, les gars. Oh, vas-y, vas-y, moi. Coucou. Coucou, Jessica. Ça va ? Oui. C'est la bouqueuse, Jessica, qui vient nous annoncer les bilans des jobs. Je sais que moi, les chameaux, avec Alex, on a loupé le job. Malheureusement, ben voilà, c'est encore un deuxième échec pour moi. Je suis trop consciente qu'en fait, je peux vraiment rentrer chez moi à tout moment. Bonjour, Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, le Gilles. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va ? Ça va, ça va. Tout va bien. Bien. On va passer maintenant au débrief de vos jobs. Aïe, 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 aïe. Ah. Tout d'abord, Alexandre, Marine, Greg, Laura, Arb vous a accueillis dans sa ferme afin que vous l'aidiez à traire des dromadaires. Oh, c'est Dieu qui donne mon bébé. Tu fais ça bien, avec amour, avec rien. Tu parles. T'endresse, t'es passion. Marine, viens. Mets-toi en loge. Regarde le petit bébé, tata. Il arrive, il arrive. Tu peux venir, Marine, s'il te plaît ? J'ai eu de la vie. Allez, Marine, viens. Il est énervé comme tout. J'ai eu le retour de Arb, qui m'a dit que Greg et Laura, vous étiez très bien débrouillés. Thank you very much. Que vous avez réussi le job, que vous avez réussi à apprivoiser votre bête. Donc c'est bien. Ça fait mon deuxième job de réussite avec ma petite Laura. Donc je suis vraiment très content et je suis fier de rendre heureuse Jess, la bouqueuse. Par contre, Alexandre Marine, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez fait bien trop peur aux chameaux. Oui. Le job est raté. Aïe, 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 aïe. Marine. Ça fait deux fois. Deux jobs, deux échecs. Et tu n'auras pas un troisième joker. La troisième fois que tu rates, tu prends tes affaires, tu quittes la villa et tu rentres chez toi. Je ne suis pas trop bien. Je me pose un peu des questions. Déjà qu'à quand ma soeur, ça ne va pas. En plus, je loupe tous les jobs et je me dis mais ce n'est pas possible. Il faut vraiment que je me reconcentre, que je me concentre sur moi. J'espère vraiment que le prochain job, je vais les gagner. On passe maintenant à l'autre job, donc Paga et Flo, avec vos partenaires Léna et Océane. Vous êtes rendus dans un spa et donc vous avez appris la technique particulière du deep tissu massage. Comment ça s'est passé ? On a tout ennuyé. Le coude, le nez. Ils étaient très bien. Très sérieux. Ça va Léna, c'est bien ? C'est très bien, franchement. Poppy se révèle ma soeur en fait. J'aime trop, t'es fort. Franchement Poppy, tu m'impressionnes. Ça j'aime trop. Ça c'est le meilleur ça. Ça c'est les petits secrets de popo. C'est bon là ? Ouais, c'est bien. Ah ouais ? Ouais. Mais tu sais que tu passes bien. Ouais. Et je t'ai toujours massé, je crois qu'au foot et tout, le kiné. Ça fait trop du bien. J'ai eu le retour de Lana, la propriétaire du spa et elle est très contente de vous. Donc je vous félicite. Bravo. Eh oui papa ! Eh oui ! J'ai ça dans les petits doigts depuis que je suis tout petit. J'adore masser, j'adore me faire masser. Je me suis régalé. Léna a kiffé, tout le monde a kiffé. De réussir un job, c'est toujours bien. Les Marseillais, il est temps maintenant de vous parler donc de vos nouveaux jobs. Et je compte sur vous pour qu'il n'y ait plus d'échecs s'il vous plaît. Promis. Ok ? Donc, dès demain, Marine et Léna, vous allez choisir le garçon de votre choix et vous allez aider à la confection de pain traditionnel qui s'appelle le sage. Le sage ? Je me dis, je ne suis pas sortie de l'auberge, il n'y a rien qui est fait pour moi. Je n'ai jamais fait de pain dans ma vie. Moi je vais à la plonger, j'en achète mais j'en fais pas du pain. Je ne sais même pas comment on fait du pain. Mais il n'y a pas le choix, il faut vraiment que je me donne à fond. Il faut que je trouve aussi que je peux gagner des jobs. Et le deuxième job, ça concerne Océane, Flo, Jess et Thibault. Vous allez devoir vous couvrir, mettre vos affaires d'hiver, car vous avez rendez-vous au Ski Dubaï. Non ! Sur les fameuses pistes de ski. Mais c'est pas skier ! Mais moi non plus j'ai pas skier ! Mais j'ai pas d'équilibre moi ! J'ai un petit peu peur, coup de pression parce que je me dis, s'il faut skier et travailler avec les skis, ça va être compliqué. Bon les Marseillais, je compte sur vous pour être professionnelle. Ok ? Ok ? Je vous souhaite une excellente soirée. Merci ! Bye bye ! Jessica part, elle nous a mis un gros coup de pression. Et là, pour le coup, il va falloir qu'on se loupe. Il va falloir que Marine donne à fond. Nous, de notre côté, il va falloir qu'on réussisse notre job. Même si pour le coup, c'est pas gagné d'avance. Bon, Joker, Marine. Tu choisis qui ? Alex ! Ah ! Marine ! Marine ! Marine ! Marine ! Attention ! Tu choisis Alex ! Mais si c'est... Il te fait rire, tu... Non mais il m'a dit qu'il savait, qu'il savait faire ! Non il va sérieux là ! Il faut du boulanger, je crois. Tu sais faire, t'es sûr ? Ouais, c'est du peintre. Je crois que c'est quoi ? Dans les meilleures boulangers, ils sont en France. Grosse pression sur mes épaules. Marine, j'ai envie de l'aider. Moi, j'ai pas envie qu'elle parte, c'est normal. Alors, t'inquiète pas, je vais pas te le rater, ton job. Tu branques qui, toi, Léna ? Mais je sais pas... Attention, Marine ! Mais j'ai le droit de quand même... De réfléchir ! Laissez la réfléchir ! Laissez la réfléchir ! Voilà ! Je donne ma réponse après. C'est bon, je réfléchis. Voilà, elle réfléchit ! On va la laisser réfléchir ! Voilà ! Elle est perdue ! Elle est perdue, elle est perdue ! Elle est allée avec Flo ! On rentre de travailler vite ! Ouais, elle est allée avec Flo aussi ! T'as allée avec Alex aussi ! Bien sûr que, première personne que j'aurais aimé choisir, c'était Paga. Sauf que là, bah, on a décidé de prendre nos distances. Si je veux être cohérente dans ce que je dis, bah, il faut que je me creuse les méninges à trouver quelqu'un d'autre. Bref. Là, à l'heure actuelle, tout de suite, je ne sais pas du tout quoi faire. Paga, il était déçu ! Ouais ! Comment ça, il sait pas ! Comment ça, il sait pas ! Comment ça, il sait pas ! C'est trop ! Oh Paga ! Oh Paga ! C'est nul ! Comment ça, il sait pas ! Bah quoi, c'est du travail, alors ! Comment ça, il sait pas Paga ! Pourquoi ? Elle aurait dû savoir ! Elle a dit qu'elle ne voulait plus te parler ! Bah, c'est toi, tu fais toute ta journée, tu dis « je sais pas, je sais pas ! » Bah, laissez-la réfléchir, hein ! Personne sait chez vous ! Non, elle me choisit pas, je suis vexé ! Je comprends pas, elle hésite ! Je peux comprendre la distance entre nous deux, à un moment donné ! On peut jobber ensemble ! Surtout que je suis très professionnel ! Je sais faire la part des choses ! Bon, les gars ! On va pas parler job maintenant, parce que c'est seulement demain ! Je vous propose que ce soir, on se fasse une boat party tous ensemble ! C'est vrai ? Une quoi ? Une fête sur un bateau, Paga ! C'est vénère ça ! Allez, on y va ! Il est temps pour nous d'aller nous préparer pour la boat party ! Après le gros coup de pression de la bouqueuse, ça va faire prendre l'air, ça va nous faire prendre le large, voilà, qu'on s'éclate ! J'espère qu'on va passer une bonne soirée ! Allez, on y va ! Allez ! Allez ! C'est parti, on est tous prêts, on est tous beaux ! Direction boat party ! J'espère vraiment me rapprocher un peu plus de Flo et j'espère que Marine va surtout comprendre qu'il faut qu'elle passe à autre chose et qu'elle me laisse vivre aussi ! Regardez comme il est beau ! Regardez notre beau bateau ! Oh, il est beau ! On arrive au bateau pour la boat party, c'est un immense yacht avec des lumières, c'est trop beau, franchement ! J'espère qu'on va passer une bonne soirée, j'espère surtout que Flo et Océane vont pouvoir se rapprocher sans que Marine mette des bâtons dans les roues ! Allez en train, action ! Allez ! On se met direct dans l'ambiance, boum, on est chaud, MC Marseillais, on trinque et que la soirée commence ! Ce soir, c'est la night ! Ce soir, la famille, c'est la night ! Ce soir, la famille, c'est la night ! Là, c'est la night, le bateau, il tombe dans tous les sens, on bouge de partout, mais on passe un super beau moment, voilà, on se fait des pogos en rigol. C'est trop beau, là, toi, ma grand-mère, c'est trop beau, frère. Voilà, moi, je suis en pleurs, c'est bon, frère. Pourquoi t'en pleures ? C'est trop beau. Pourquoi tu pleures ? Non, mais je suis content, en fait. Je suis content. En fait, tu vois ? Ouais, j'arrive même pas. Quand t'es content, tu pleures. Ben ouais, je me dis que j'ai de la chance d'être là, en fait, être avec toi, en plus. Ouais, moi, c'est bon. Honnêtement, au moins. Tu m'as fait un deuxième souffle, en fait. Un deuxième souffle, c'est-à-dire ? Je respire, tu me fais respirer. Ah ouais ? Je te jure que c'est vrai. Trois avant, tu respirais pas ? C'est pas que je respirais pas, mais c'est que tu me correspondes dans ton sens du terme, en fait. Tu es la même que moi. C'est vrai qu'on est pareils. On est pareils. Il est très rassurant, Greg. Le fait qu'il me fasse des compliments, qui me disent qu'il est bien avec moi. Ben honnêtement, ça me fait trop plaisir. C'est le moment parfait, en fait, pour savoir où on va et savoir sur tout ce qu'il pense. J'aime pas parler de ce sujet, parce qu'au final, ça fait reparler de certaines personnes que j'ai pas envie encore d'entendre son nom. Allez, je crois savoir. Mais je fais pas le dire au moment, je prépare tout juste toi. Ben oui, voilà. Oh, t'as compris. Le prénom interdit, c'est ça ? Non, je m'en fous. Maïva. Donc, ben c'est vrai que moi, j'ai pas peur d'elle, je m'en fous complet, tu vois. C'est juste que voilà, si demain, elle est amenée à venir ici. Ouais. Voilà, enfin, tu sais ce que t'as à faire. Si tu me manques de respect une seule fois, tu sais que c'est bye-bye, direct. Et donc, tu crois qu'elle va arriver dans cette aventure, elle va claquer des doigts et je récupère mes beaux, mais pas du tout. Je te le ferai, regarde-moi dans les yeux. Je te l'ai promis, je te ferai jamais de mal. Je ressens plus rien, en fait. C'est ça pour elle. Mais là, le problème, c'est que je commence à m'attacher à toi, en fait. Mais plus, plus, plus. Ah ouais ? Genre quoi, plus ? Je commence à m'attacher à toi. Voilà. Mais moi aussi. Tu nous fais beaucoup de bien ici. Ah ouais ? Tu fais plaisir, tu viens de m'en parler. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi qu'on se dise les choses. Quand Laura me parle de Maéva, j'essaie de la rassurer et j'essaie de lui dire tout simplement la vérité, en fait. J'ai envie d'avancer dans ma vie et non reculer. Et c'est moi qui la télécommande de mon bonheur, en fait. T'as un nouveau bébé ? Un nouveau habibé ? Non, je suis incroyable, bébé. Incroyable bébé. As-tu joué l'anglais ? Non, mais tu me rends incroyable. C'est vrai, tu m'entends bien. Je suis heureux, tu vois que je suis heureux. C'est comme ça ? Ouais. Comme la roue, là ? Ouais. Vraiment. Et je veux qu'on continue sur ce mood, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ben, André, s'il n'y a pas de problème. J'en fous des clans, mon bébé. Quand tu es comme ça, je te vois, tu es... T'as vu la genou et tu es là, t'as vu ? Ah ouais, je te sens, mes frérons. Ah, je suis assis. Il commence pas à être rentré. Greg me dit plein de belles choses. Honnêtement, ben, ça me fait plaisir. Il passe à autre chose. Il est bien avec moi. Je le crois sincère. Je pense qu'il dit vrai, qu'il me rassure énormément. Mais voilà, ce ne sont que des paroles. Moi, j'attends d'avoir des actes. Et surtout, quand Maéva arrivera, je veux qu'il me respecte, qu'il me défende et qu'il soit là pour moi. Regarde, Marine, juste. Je te dis un truc. Voilà. Je sais très bien que ça se passe mal entre nous deux. Mais juste parce que j'aime pas votre relation que vous avez avec ta soeur. Honnêtement, je sais la vérité. Vous arrivez pas à parler ensemble sans gueuler. C'est vrai ou pas ? Depuis le début, tu gueules, tu gueules, tu gueules. Je décide d'aller parler à Marine parce que leur relation de soeur, franchement, moi, ça me fait de la peine, ça me touche. J'aimerais beaucoup que les soeurs jumelles se réconcilient. Et je fais ça aussi pour moi, de mon côté, parce que si demain, je viens à sortir avec Océane, ça va être quoi, la relation avec la soeur ? Voilà, j'essaye de tout arranger et je fais de mon vie. Moi, en tant que soeur, j'ai le droit de ne plus faire confiance. Je suis honnête avec toi. Moi, comment je vois les choses, c'est que tu as trop de fierté. Tout le monde en a de la fierté. Non, mais toi, c'est plus que c'est plus. Tu es dans la fierté et dans la provocation. C'est normal après qu'on craque quand on dit vraiment des choses méchantes. Il faut me comprendre aussi que moi, je peux pas accepter le fait que ma soeur se rapproche de quelqu'un avec qui j'ai eu quelque chose. C'est impossible. Il y a des gens qui l'acceptent. Mais c'est comme si demain, Benji, il vient et il me dit qu'est-ce que tu fais avec Océane ? Benji, il lui fait un bisou et tchao. Il a quelques minutes une heure. Il a quelques minutes une heure. Il a quelques minutes une heure. Ça fait longtemps que ça dure. C'est très bien, Flo. Ça fait quoi ? On s'est duré pendant combien de semaines ? Ça va durer une heure. On avait, parce que du coup, on l'a plu. On avait un bon feeling. OK, mais si tu es en couple, il n'y avait pas de jeu de séduction. C'est toi, bien sûr, à la fin que tu m'as dit dommage que tu es l'ex de ton meilleur ami. Encore, ça se fait à l'extérieur. Mais là, ça se fait dans la même maison. Mais tu es en couple, Marine, à ce moment-là. Je sais, mais le jeu n'a pas de réunir. Ça ne se disait pas. Ça ne se disait pas. Mais c'est quand même normal que... On ne s'est vus que deux fois, au final. Oui, mais quand on s'est vus de voix, c'est pas en amitié, tu vois. En fait, le problème de Marine, c'est qu'elle veut tout le temps avoir raison. On n'est pas sortis ensemble. Voilà, on n'a rien fait ensemble. Il y a eu juste quelques bisous et rien de plus. Juste qu'elle passe à autre chose sur cette histoire-là et qu'elle nous laisse tranquille. Après, je ne vais pas te dire que tu ne veux pas le bonheur de ta sœur parce que c'est sûr que tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais au moins, laisse-nous une chance. J'ai jamais dit que je ne voulais pas de chance. C'est ce que vous voulez. Pourquoi tu viens à chaque fois pour gueuler ? Mais vous ne pouvez pas me porter à accepter le fait qu'elle soit en kiff ce sera bien que j'ai kiffé. C'est juste ça. Il faut que j'excuse tout le monde. Il faut que je pardonne tout le monde. Et en fait, c'est trop facile. Ils s'en sortiraient trop bien les deux. Et puis moi, dans tout ça, j'accepte. Et puis après, il faut aussi que je me réjouisse. Il faut aussi que je donne mon aval. Non, c'est trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, tu vois ce que tu veux. Sur ce, bonne soirée. Alors ? Alors, vous avez dit quoi ? Non, rien. Sur le fait que... de passer... Hein ? T'as parlé avec qui ? Avec Flo ? Non, Flo. Sur le fait de ne pas se faire la guerre avec Océane, que c'est pas ce qu'il voulait. Mais c'est plus profond que ça. Ça n'arrête pas à l'histoire de Flo, ça. C'est plus profond. OK, on pourrait rentrer à la guerre, mais les autres, ils ne pouvaient plus lui faire confiance. Et ici, et à l'extérieur, et c'est comme ça. Oui, mais si, il prouve à Océane qu'il aime bien. Vraiment bien qu'il aime d'être avec lui. Non, mais c'est pas le problème. C'est Océane. C'est Océane. Marine, elle se rend pas compte, mais elle a pas la bonne attitude avec sa sœur. À un moment donné, elle devrait pas se mêler de la relation de Flo et Océane. Elle devrait la laisser faire sa vie, et au contraire, l'aider, lui donner des conseils, être là pour elle. Océane, elle a besoin d'être encouragée. Est-ce que tu es capable de donner ta bénédiction à ta sœur et dire vas-y, essaye, même si tu te plantes ? Mais non, c'est pas que c'est la fin de la bénédiction, c'est que je ne pourrais jamais accepter au fond de moi que ma sœur s'intéresse à ta caca. Pourquoi je t'ai intéressée ? Mais non, parce que si vraiment, ça devient sérieux... Mais Marine, 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 c'est quand même exceptionnel que j'aille vers un mec que t'a embrassé. Arrête un peu, c'est... Oui, c'est pas le temps. Mais arrête. Oui, mais deux fois. Deux fois sur 30 ans de vie. Et si là, maintenant, je te dis que Flo, ça peut être un mec que je l'apprécie vraiment et que j'aimerais bien que tu acceptes le fait que je me rapproche. J'accepte, encore une fois, mais je ne te fais pas confiance. C'est bon ? Elle l'a accepté, c'est bon ? Elle l'a accepté, c'est bon ? C'est bon, j'accepte. J'accepte, mais je ne te fais pas confiance. Marine, mais toi, c'est de dire comment ? J'ai dit quoi ? Oh, vous ne savez pas parler ? Je lui ai dit, j'accepte, mais je ne me fais pas confiance. Elle m'a dit d'y aller, histoire de faire fermer la bouche à tout le monde, mais vous pensez vraiment sur ce point qu'elle va me laisser tranquille avec Flo. La vie, elle en est brave toujours à nous mettre des patins dans les roues. Mais là, à un moment donné, j'ai un déclic. Je me dis que voilà, je fais ce que je veux. Tu m'as dit OK ? Eh bien OK. Je vais y aller avec cette fesse de nom. J'irai. Enfin, la délivrance. Ça y est. Avec Océane, on se rapproche, ça fait du bien et je peux profiter pleinement de ma soirée avec Océane. C'est que du plaisir. Maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. C'est une très bonne soirée avec Flo. J'ai apprécié et à une seule seconde, je pense à ce que ma soeur peut penser. Donc, franchement, ça fait beaucoup bien de penser à moi. Océane ! Océane ! Est-ce que tu voudrais faire le jeu du miroir ? On se le fait à quatre. Tous les quatre. Allez ! Vas-y ! OK ! C'est le moment pour moi de lancer le jeu du miroir. Ça va être tout simple. Océane. Flo. Je veux vraiment que ce couple se fasse. Et mon moment donné, il faut envoyer. Je vais aider mon petit Flo. Regardez-moi, les gars. C'est moi le miroir. Allez ! Allez ! Allez ! Non, c'est sensuel. Sur le lobe. Sur le lobe, allez ! Le lobe ! Ça va ! Les gars, c'est le dernier. Le dernier, on en voit tous les meubles. Allez ! 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 Premier bisou avec Océane. Honnêtement, je suis content. Même si c'est qu'un jeu du miroir, je sens qu'il y a un petit truc. Après, seul le temps nous le dira. Mais je sens qu'il y a un petit quelque chose et qu'entre nous deux, ça peut avancer. Ah ! Ça te va plus ? Ça te va plus ? Ah ! Moi, je vois ça encore une fois comme de la provocation. Ça, elle respecte rien. C'est pas digne d'une sœur, tout simplement. Allez les gars, on y va ! Allez ! Enjoy ! J'ai trop mal ! C'est Dieu qui donne ! C'est Dieu qui donne, mon bébé ! Bonne nuit ! On rentre tous à la villa, tout le monde a passé une très bonne soirée. Moi, pas du tout, j'ai peigné, je suis triste parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a personne qui me comprend. Le fait qu'Océane ne me calcule pas du tout, du tout, du tout. C'est vrai que je me dis, en fait, ouais, c'est... le problème, il est plus profond que ça, en fait. Flo ! Juste pour te dire, tu sais que j'ai vraiment envie de prendre mon temps avec toi, je crois que tu le sais. Là, on a joué du miroir, c'est drôle, tout ça. Mais juste, je sais que je sais pas si toi, dans quelle étique tu es, moi j'ai vraiment envie de prendre mon temps avec toi, des choses bien, tu vois. Exactement pareil. Parce que... Pour moi, le bisou, oui, c'était le jeu. Non, mais voilà, juste... Après, j'ai passé une bonne soirée, voilà, je voulais te le dire. Ah, moi aussi. Mais juste comme je sais que c'était quand même un bisou par rapport au fait qu'on a joué, etc. Mais j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour... non seulement de faire les choses bien avec toi, mais pour trouver aussi que je veux vraiment quelque chose de sérieux, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la même. Bah t'en veux. Donc voilà. T'es mon nouveau voisin. Bonne nuit, dors bien. Allez. À demain, je te rends compte. Allez, c'est bon. Bisous, à demain, dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh ! J'aime bien les oeufs brouillés, toast avocados... Je suis sourd, j'entends plus, rien. Baisse te faire ! Je vais me coucher vraiment dans un état d'esprit où j'ai l'impression qu'avec Flo, ça avance un petit peu. Et là, je me sens vraiment rassurée. Donc là, ce soir, clairement, c'est la nouvelle océane qui s'endort seule. Et j'ai vraiment l'impression que, à partir d'aujourd'hui, ma vie va vraiment prendre un autre tournant parce que je me rends compte que je peux avancer sans ma sœur et penser surtout, avant tout, à mon bonheur. Oh, mon pote ! Allez, on se réveille, mon pote ! Allez, mon pote ! Allez, mon pote ! Je me réveille ce matin de très bonne humeur. J'ai passé vraiment une très bonne soirée. C'était la meilleure soirée depuis le début. Avec Océane, il y a du rapprochement de plus en plus. Donc, je suis très content. Mon petit plomb, je te réveille de bonne humeur ce matin. Ah, je sais pourquoi tu fais le petit-déj ! Parce qu'elle t'a demandé un petit-déjeuner hier soir. Ah ouais ? Ah bon ? T'avais déjà fait un petit-déj à toi ? Ah bon ? J'avais vécu ensemble. Ah bon ? C'est un cap, là. Ça se fait des petits-déj, des bijoux. Il n'est pas venu pour compter les murs, ici. Tu perds pas le temps. Ouais, ça fait sûr. Allez, oui, bien sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix, vu qu'on vit dans la même maison. Mais c'est pas pour autant que je suis contente, que je me réjouis, et que je ferai confiance en Rennes avant à Océane. Non. Pas abusé non plus. Alors, c'est bon ou pas ? C'est très bon. C'est les meilleurs oeufs que tu as mangés de ta vie, dis-le. Oui, tiens. Mais mélange aussi. Mélange, 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 mélange. C'est pas comme ça. Pour ma soeur, je vois très bien qu'elle prend sur elle pour accepter ce qui se passe avec Flo, mais elle est toujours en conflit, on s'est pas encore reconciliés, et voilà, elle me manque. Marie, je peux te parler de toi ? Toi ? Je peux te parler de toi ? Ouais. Pour moi, c'est pas tard, c'est à moi d'aller vers elle, je pense. C'est vraiment de faire au mieux pour que tout se passe bien. Ça va, t'as mal dormi ? Bof. Bof ? Moi, j'ai mal dormi, je vais pas être mentiure. C'est toi qui es parti, c'est bon. Ouais, bah tu vas me moquer quand même, ça me fait bizarre de rêver toute seule. Ouais, quand on dort tous les jours ensemble. Ça m'a fait bizarre, je me suis réveillé, j'ai mis ma main comme ça. J'ai venu te parler parce que j'espère vraiment que je vais regagner ta confiance, parce que je sais très bien que si les deux, moi aussi je t'ai déçu, mais toi aussi, tu vois, par rapport au fait que... Bah c'est vrai qu'au quotidien, au-delà de toutes les histoires, je me sens souvent inférieur à toi, tu le sais, tu vois. Mais pour toi, je fais rien pour agir. T'as plus de connaissance en toi, peut-être par rapport aux hommes, par rapport à tout, tu vois. Et des fois, j'aimerais bien que tu me pousses en avant. Tu sais que je te pose en avant, je vais bien, mais tout ce que t'as vécu, je l'ai vécu. Donc pourquoi est-ce que... Toi, tu pourrais compter. Sur moi et moi, tu peux pas compter sur toi. Et qu'est-ce qui dit que moi, parfois, je pars et je pleure et je craque et je te le montre pas devant toi. Toi, tu craques devant moi, mais moi, je parais forte. Mais je sais pas, je le vois pas. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui font que des fois, j'ai besoin aussi que tu sois là, tu vois. Mais je suis pas ta maman. Mais Marine et moi, j'ai non plus pour ta maman. J'aimerais que Marine comprenne qu'elle et moi, on est toutes les deux en tort dans ces histoires et qu'on est pas toutes les deux parfaites, en fait. Donc il va falloir qu'elle aussi, elle fasse des efforts, qu'elle me protège, qu'elle m'encourage, qu'elle me pousse vers le haut pour que, justement, on puisse prendre un nouveau départ. Je pense que des fois, il faut qu'on se parle plus. Juste ça. Parce que nous, souvent, on s'engueule, mais on se parle pas. Genre ça, là, on l'a jamais eu. Après, tout ça pour dire que j'espère juste que notre relation va un petit peu changer et que... Et qu'on arrivera plus à communiquer, tu vois. Juste ça. Juste à communiquer à ces dernières choses. Ouais, mais tu peux pas me... J'ai accepté, j'ai accepté, mais une situation qui n'est pas quand même normale, tu vois. C'est pas ce que je peux dire. Bah... Bah écoute, moi, c'est vrai que Flo... C'est vrai que je sais très bien que Flo, le fait que tu l'a embrassé, etc. Bon, peut-être que voilà, ça peut peut-être t'embêter. Maintenant, je pense qu'il m'aime vraiment bien, là, maintenant, tu vois. Ça, j'ai complètement pas assez en question. Juste que son comportement, il... Après, oui, il s'est mal pris, mais je pense qu'il t'a parlé hier, non ? C'est parce qu'il a envie que tu se calmes aussi entre nous tous et qu'il tient quand même aussi à notre relation soeur, tu vois. Ouais, mais tu vois, la différence de toi, moi... Moi, je suis pas prête à me mettre avec quelqu'un qui t'a... Toi, je sais très bien que je vais te dire aujourd'hui... Tu sais quoi ? Tu choisis lui ou moi ? Bah, c'est toi ! Bah, c'est toi ! Flo, toi, c'est toi ! Je suis sûr que Benji, s'il avait voulu, tu serais... Quitte à te me perdre, tu aurais continué avec lui. Mais pas du tout ! Mais question raconte ! Benji, c'était une erreur. Je l'ai embrassé une fois et j'ai regretté le lendemain. Je te l'irai jamais, tu seras toujours dans mon cœur. Et puis, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi, tu vois, tu le sais. Tu sais très bien que t'es ma sœur, tu passeras quoi qu'il arrive avant tout. Je sais, j'ai même pas besoin se le dire. Au fond de moi, ça me fait plaisir. Je me dis, ah, il y a quand même un peu d'amour. Parce que je commençais à me dire, va, d'autrefois, elle m'aime plus, en fait. Enfin, je commençais à me poser beaucoup de questions. Bon, c'est la paix. Et on fait des efforts. J'aimerais bien que tu me ramènes toutes mes affaires, aussi. Je m'a tout pris. Ah, est-ce que tu veux que je redéménage ? Quoi ? Tu vas pas rester là ? Allez, viens ! J'ai pas envie pour une relation comme ça, bidon avec Flo. Ça nous sépare. Mais j'espère juste qu'elle va prendre conscience des choses et qu'elle va privilégier sa relation de sœur jumelle. Parce que tout à petit, je me rends compte que peut-être qu'elle réalise qu'il y a des choses qui se font pas. Parce que c'est là qu'il veut me faire la démarche. C'est là qu'il veut me dire qu'elle m'aimait. Donc, quelque part, ça veut dire qu'elle prend un peu conscience des choses. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça va bien, ça va mieux entre nous. Voilà, donc... La secondaire, ouais. Ça va. L'accès, et on fera les efforts tous les deux pour que ça aille mieux entre la sœur. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que tu m'aides à redéménager en bas. Léna, j'ai une question. Je suis après qui pour travailler ? Toi. C'est bon, c'est moi ? Oui, c'est toi. C'est bon, j'accepte. Très bien. Ça va, tu n'es pas trop énervée ? Comment ? Tu n'es pas trop énervée, parce qu'hier, tu avais l'air un petit peu énervée. À la base, quand je n'ai pas choisi Paga pour le job, c'était bien sûr à contre-cœur, c'est par rapport à la décision qu'on a prise de ne pas entretenir ce jeu de séduction. C'est lui qui a une copine. Mais voilà, après, de ne pas le choisir, c'était frustrant. Je sais très bien que tu aies une fille qui m'attire, tu le vois bien, mais que j'ai le diable et j'ai l'ange. Donc du coup, il faut que j'arrive à me canaliser, à prendre un peu plus de recul, et voilà. Et j'ai envie de faire les choses bien. Mais t'as raison, mais c'est très bien. Moi, je te dis, tu tiens vraiment très fort à elle, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ça pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, par exemple, le truc du job hier, c'était pas question de second choix ou c'est pas ça, mais je le fais aussi un peu pour ta copine, tu vois ce que je veux dire ? Mais le travail, ça reste du travail. Oui, ça reste du travail, mais tu sais très bien que quand on est ensemble, on aime bien se charrier, on se taquine. Donc bon, à un moment donné, voilà, j'ai juste voulu éviter ça. Certes, c'est pour un job, certes, c'est pour aller faire du pain, mais on sait pertinemment que quand on passe du temps ensemble, on se cherche. Et j'ai peur que notre décision tombe à l'eau. Bon, de toute façon, on va y aller à ce job. On va y aller ensemble et puis on verra si tu es si professionnelle que ça. J'ai un peu l'impression pour mon job de pain, parce que j'ai déjà loupé deux jobs. Jessica la bouqueuse m'a mis en garde que si je loupais le troisième, je rentrais chez moi immédiatement. J'ai pas envie de partir, pas maintenant que je commence à me réconcilier avec Océane. J'ai envie de montrer aussi que j'ai ma place ici et je cote vraiment de donner à ça. Marielle, bonne chance. Merci. Vous voyez bien. Allez, les frères. Après le suspense intenable, Léna, elle a choisi Paga pour le job. T'aurais pu le dire des suites. On le savait que t'allais le choisir. C'est que Léna et Paga, on peut dire ce qu'ils veulent. Léna, elle kiffe Paga. Paga, elle kiffe Léna. Voilà, ça se voit. De toute façon, Paga, voilà, il a les deux pieds dedans. Au bout d'un moment, un peu plus, un peu moins. Tu viens de te dire ? Oui, ça. C'est un peu stressé. Allez, hein. Chaud, patate, hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Motivez, concentrez, hein. Sinon, on sache. On arrive pour le job de boulanger et j'ai mon cœur qui bat à mille. Je sais que si je loupe ce job-là, je rentre chez moi. En plus, faire du pain, c'est pas trop mon fort. J'ai jamais fait ça dans ma vie, donc je suis un peu stressée. J'ai cherché à un gars pour faire des brades traditionnelles. Donc, on va voir. Je vais vous montrer comment faire des brades et je veux trouver quelqu'un qui est le meilleur. On va envoyer la sauce, frère. T'inquiète pas, on est chaud. Il va falloir faire du pain traditionnel de Dubaï. Alors, on sait pas ce que c'est, mais c'est parti. Déjà, on enfile la petite tenue. Gant, tablier, charlotte, on est ping-pang. On n'a plus qu'à regarder un petit peu la formule pour réussir un pain traditionnel de Dubaï. C'est la pression, là. C'est pour toi. C'est le sucre et le sal. C'est le sucre et le sal. C'est le sucre et le sal. Pas d'huile. Pas d'huile. Après, je mélange. Tu mélanges. Je vais pas mettre les gants. Ils rentrent pas, ces gants. Comment ça colle partout ? Mais regarde. Alex, il me gave un peu parce qu'il a toujours pas mis son grand. En fait, je me dis, mais c'est une blague, à quoi il joue ? Est-ce qu'il veut que je rentre chez moi ou quoi, le mec ? Je sais pas, bouge-toi. Appuie fort. Allez. Ah, j'adore. C'est bon, j'ai la main. Il faut que tu le prends. Voilà, tu le prends. Tu la travailles. Comment le chef fait ? Regardez ça. Vous devez suivre ça. Vous devez faire ça. Exactement. Il se brûle pas et tout. Il se brûle pas ? Il a une manchette ? Oh, mais il y a une manchette. Oh, c'est une crête. Vous devez être très fin. Fines pattes. Fines pattes. On passe à la cuisson. On regarde le chef nous montrer l'exemple. On voit qu'il fait un pain parfait en 4 secondes. Je suis impressionné par le cuistaud, mais il faut que je regarde pour apprendre. Sinon, je peux pas avoir des narines et après elle va sauter. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Mais pas trop, pas trop, pas trop. Mais non, il faut la faire pas de fil. Il y a des ruchelots. Non, pas trop, pas trop. Non, non, parce que là, c'est déjà cuit. C'est là, tu déjà cuit. Mais je sais. Mais là, c'est déjà cuit. Mais t'inquiète, Marie. Bien étagée. Là, c'est déjà cuit. Arrête, putain, regarde. Il te l'avait fil. Il te l'avait fil. Il te l'avait fil. C'est vraiment ma patte comme il faut. Là, Alexandre. Il est en train de tout me gâcher, en fait. Le mec, il rajoute de la patte comme ça, gratuit. C'est quoi, il faut que je passe. Enfin, je comprends pas, il est pas concentré. C'est trop de fil. C'est trop de fil. C'est trop de fil. C'est trop de fil. Il fait la fil sur le côté. Il faut que tu le remplisses, le truc. Tu m'as gavé la vie de ma mère. Mais non. Là, c'est très tôt. C'est très tôt, très tôt. Je dois tout recommencer. Parce que du coup, c'est pas assez cuit. Parce que c'est trop épais. Je voulais écouter d'Alex. Je n'aurais pas de le choisir. Il fait n'importe quoi. J'espère vraiment qu'il va se reprendre en main. Parce que là, c'est pas le moment de foirer, quoi. Ça fait n'importe quoi à la fin de l'air. Ça, c'est super grave. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Carnage. Marine commence à transpirer le vin bleu. Elle commence à s'enmermer avec Alex. Et on voit le chef qui commence à s'énerver. Je me dis, mon maman, il va échouer le job. Ça, il échoue le job. Il faut qu'ils envoient tout, là. Parce que là, finito, arrivere. Tiens, ragazzo, tiens, ragazza. C'est la France, hein. Allez, là, c'est là. Wow, 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 wow. Les DS. Carlo. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais. Je vais la marier. Je vais marier comme une moulette. Moi, je tombe à l'avant-vers. Bébé. Elle me fait vibrer, Laura. Elle te cherche. Chaleur. Est-ce que tu as envie de faire un petit bout de chemin ou tu n'as pas envie ? Moi, je ne sais pas encore là ce que je veux. Paga, Léna. Il n'y aura plus de séduction de ma part, mais je ne crois pas que j'y joue avec toi. On est potes, maintenant. Léna et moi, on est potes. Je suis dégue. Je ne peux pas rester ami avec moi. Qu'est-ce que je veux, frérot ? La graine, il vient tout gâcher. Mais alors, tout. Hein ? Si demain, Maëva, elle arrive, commence-toi à pleurer. Pourquoi tu ne parles de Maëva ? Je ne vois pas le rapport de Maëva, en fait. Oh ! Oh là ! Oh ! Les problèmes ! Eh ben ! Qu'est-ce qu'il y a ? Maëva Guedem is bad ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là !